Je vais te donner 10 bonnes raisons de devenir Online Business Manager pour changer de vie en 2024. C'est l'une des plus grosses opportunités aux US en ce moment et dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer. D'ailleurs, si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai un guide gratuit pour t'aider à te lancer en tant qu'OBM. Mais avant de te dévoiler le premier point, je vais te rappeler ce qu'est un Online Business Manager et je vais me présenter. L'OBM ou l'Online Business Manager, c'est le bras droit d'un entrepreneur. Son rôle principal, c'est d'organiser et de structurer une entreprise, de gérer les opérations du quotidien, de coordonner les projets et de superviser les équipes afin que tout fonctionne sans accro et que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Moi, c'est Céline, j'ai lancé mon activité d'Online Business Manager en 2021 et j'ai généré jusqu'à 15 000 euros par mois avec mes clients. Et depuis 2022, je suis l'OBM d'OBM Elite, mon propre business que j'ai cofondé avec Sam, mon associé. Aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans mon travail pour plusieurs raisons que je vais te présenter dans cette vidéo. La raison numéro 1, c'est qu'en tant qu'OBM, tu es libre de choisir tes propres horaires de travail. Fini la contrainte des horaires imposés, tu peux travailler quand tu le souhaites. Cette flexibilité, elle va te permettre d'avoir un meilleur équilibre de vie entre ta vie professionnelle et personnelle. Par exemple, j'ai choisi de travailler que le matin pour pouvoir m'occuper de ma fille de 14 mois le reste de la journée. Et cette flexibilité, elle ne s'applique pas uniquement à la gestion de ton temps de travail. Puisqu'on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, le travail à distance, c'est aussi l'une des raisons qui rend le rôle d'OBM très attractif. Tu peux très bien choisir un jour de travailler depuis un café, le lendemain dans un espace de coworking, ou même dans un pays étranger, comme je le fais moi-même depuis maintenant plus de 3 ans. Ça te permet de créer un environnement de travail qui te correspond vraiment et qui te motive surtout au quotidien. Tu l'as compris, l'autonomie c'est un élément essentiel du rôle d'OBM. C'est toi qui es en charge de mener à bien les projets de l'entreprise. Et c'est donc toi qui décides comment tu organises, de les faire avancer. Tu peux décider de travailler tard le soir, si ça te convient mieux, ou bien de décaler ton emploi du temps pour faire une activité avec ta famille. Cette liberté, elle est vraiment inestimable si tu cherches à mieux équilibrer justement ta vie pro et ta vie perso. Personnellement, c'est ce qui m'a permis de participer activement à l'éducation de ma fille Mila, tout en poursuivant une carrière qui m'épanouit au quotidien. Et justement, en parlant d'épanouissement au quotidien, c'est la raison numéro 2. En devenant OBM, tu vas collaborer avec des entrepreneurs inspirants et innovants qui vont te stimuler chaque jour. Leur énergie et leurs idées, ça va te pousser à te dépasser et ça va te donner beaucoup de motivation pour donner le meilleur de toi. Mais au-delà de ça, en devenant le bravo d'entrepreneur, tu vas jouer un rôle central dans le développement de leur entreprise. Et ça, je pense que c'est ce qui me plaît le plus au quotidien. Ressentir que j'ai de l'impact dans l'entreprise de mes clients, c'est extrêmement gratifiant. Par exemple, un de mes clients a pu doubler son chiffre d'affaires en quelques mois seulement après le début de notre collaboration parce que j'ai mis en place une structure opérationnelle qui lui a permis de ne plus être noyé dans le quotidien et de pouvoir vraiment se refocaliser sur le développement de son business. Et quand t'atteins ce genre de résultat, ton client, l'entrepreneur avec qui tu travailles, il te voit pas simplement comme un employé ou comme un freelance. Non, il te voit comme un véritable partenaire et il te consulte pour prendre des décisions stratégiques et surtout, il valorise ton avis. Et cette reconnaissance, elle te donne une motivation supplémentaire pour te dépasser et pour continuer à innover dans son entreprise. En tant qu'OBM, ton impact, il est reconnu et il est valorisé par ton client. Et ça, ça donne vraiment un sens profond à ton travail au quotidien. La raison numéro 3, c'est la diversité des tâches et des projets. Personnellement, ce qui me fait vibrer dans mon travail, c'est de pouvoir toucher à tout, de pouvoir participer à plein de projets aussi différents les uns que les autres puisque au moins, je suis sûre de ne jamais m'ennuyer. Et c'est exactement ce que va t'offrir le métier d'OBM. Sans oublier que grâce à cette diversité, déjà, tu vas pouvoir développer de nombreuses compétences et en plus, tu vas constamment évoluer puisque tu peux travailler un jour sur le lancement d'une nouvelle offre et le lendemain, tu peux travailler sur le recrutement d'un nouveau collaborateur. Par exemple, en ce moment, je suis en train de mettre en place un CRM avec un outil que je ne maîtrisais pas du tout il y a encore quelques semaines et je suis vraiment contente puisque en ayant un cas concret pour pratiquer, j'ai vraiment pu développer mes compétences sur cet outil. Donc, si tu es touche à tout et curieuse comme moi et que tu vois les problématiques comme des opportunités d'améliorer tes compétences, eh bien, le rôle d'Online Business Manager va t'apporter son lot de défis et son lot d'apprentissage chaque jour. Et c'est aussi ce qui va te permettre de rester à la pointe des tendances et des innovations dans ton domaine d'activité. La raison numéro 4, c'est qu'en devenant OBM, tu vas pouvoir bâtir un réseau de grande qualité et ça va t'apporter des opportunités sur le long terme. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs qui sont en croissance recherchent une Online Business Manager pour les épauler. Et le bouche à oreille, il fonctionne très vite parmi ces entrepreneurs. Les OBM qui se lancent et qui appliquent nos conseils, elles sont très vite au complet et elles partagent les opportunités qu'elles ne peuvent pas prendre avec d'autres OBM de notre écosystème. D'ailleurs, on reçoit nous-mêmes entre 3 et 5 demandes d'entrepreneurs chaque semaine qui nous contactent pour trouver leur OBM et on les met bien évidemment en relation avec les membres de notre communauté. Développer ton réseau et t'entourer de pairs, c'est essentiel en tant qu'OBM. Ça ouvre des portes et ça crée des opportunités incroyables. Grâce à mon réseau par exemple, j'ai été invitée à des conférences, à des podcasts et ça m'a permis de me faire connaître et de partager mon expertise avec un public bien plus large. En plus de ça, être entouré de pairs, ça va te permettre de bénéficier de leur expertise et de leurs conseils. Par exemple, les membres de notre communauté sont très actifs et très solidaires aussi puisqu'ils partagent chaque jour des astuces et des bonnes pratiques. Et c'est ça justement qui va te permettre de progresser plus rapidement et de surmonter aussi plus facilement les défis que tu peux rencontrer chez certains de tes clients, mais aussi dans ton propre business. La cinquième raison, c'est que tu vas pouvoir contribuer à créer un environnement de travail positif. En tant qu'OBM, tu contribues à créer une culture d'entreprise qui soit saine et motivante. Ton rôle, il est indispensable pour maintenir une ambiance positive au sein de l'équipe de tes clients. Ça te donne beaucoup de liberté pour créer un environnement de travail comme on l'a dit, sain et positif dans lequel tout le monde peut s'épanouir. Celui peut-être que tu aurais rêvé d'avoir dans ton ancienne vie de salarié. En gros, c'est toi qui va instaurer les routines et les bonnes pratiques pour maintenir une équipe qui soit motivée et productive sur le long terme. Tu peux organiser des réunions constructives, mettre en place des outils de communication efficaces et veiller à ce que chacun ait un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Un autre aspect important aussi, c'est la gestion des conflits. Tu seras souvent amené à gérer des tensions et des désaccords au sein de l'équipe de tes clients et en gérant ces situations de manière constructive, tu vas contribuer à renforcer la cohésion et la collaboration entre les membres de cette équipe. Ça va créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé et respecté. Et ça, c'est essentiel pour maintenir une ambiance positive et productive sur le long terme. La sixième raison, c'est l'impact que tu vas avoir dans le business de tes clients. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais en tant qu'OBM, tu joues un rôle clé dans la croissance de l'entreprise de ton client. Ton travail, il a un impact direct et visible. Tu vas pouvoir voir les résultats concrets de ton travail, comme une augmentation des ventes ou l'amélioration générale de la satisfaction des clients. Et ça, ça va te donner un sentiment de liberté et d'accomplissement. Ce qui est également très gratifiant, c'est que tes clients reconnaissent l'impact que tu as dans la croissance de leur entreprise. Ils te voient comme un partenaire clé dans leur succès et ça, c'est vraiment très valorisant. Personnellement, j'adore voir mes clients et leurs équipes adopter les systèmes et les processus que je mets en place. Et ce que j'aime encore plus, c'est voir les résultats que ça apporte sur le long terme dans le fonctionnement et dans la réussite de l'entreprise. Savoir que tu as contribué à réaliser des visions et des missions qui te tiennent à cœur, c'est extrêmement gratifiant. La septième raison, c'est la possibilité de croissance et d'évolution. Puisque qu'est-ce qu'il y a de pire que de stagner professionnellement et de ne jamais évoluer ? Personnellement, c'est ce qui me plombait le moral quand j'étais salariée. Et c'est pour cette raison que me suis tournée vers l'entrepreneuriat et ensuite vers le métier d'OBM. En tant qu'OBM, tu as la possibilité de continuer à apprendre et à te développer en permanence. Tu n'es jamais figé dans une routine. Tu es constamment challengé par les nouveaux projets que te confient tes clients. Et donc, tes compétences, elles évoluent sans cesse. Et puis, n'oublions pas que tu vas être amené à collaborer avec certains de tes clients sur le long terme. Ce qui veut dire qu'à mesure que tu vas les aider à croître, tu vas pouvoir prendre de plus en plus de responsabilités chez eux. Par exemple, j'ai commencé avec l'un de mes clients avec des tâches très opérationnelles. Et avec le temps, j'ai pris en charge la gestion de ces équipes et de ces projets beaucoup plus stratégiques. On a installé petit à petit une collaboration gagnant-gagnant. En gros, tu l'as compris, tes intérêts, ils sont alignés avec ceux de tes clients. Puisque plus tu les aides à croître, plus tu vas croître toi-même. Et ça, c'est vraiment ce qui va te pousser à t'impliquer à fond et à donner le meilleur de toi-même en sachant que tu seras reconnu et rémunéré à ta juste valeur. Et si tu pensais que jusque-là, c'était bien, attends de voir les trois dernières raisons qui sont encore meilleures. La raison numéro 8, c'est le potentiel de revenu et la stabilité financière. Je ne te parlerai pas de cette opportunité si tu ne pouvais pas devenir libre financièrement grâce à celle-ci. Alors, OK, qu'on soit bien clair, tu ne vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain en devenant OBM. Ça demande du travail. Je ne vais pas te vendre du rêve comme on peut le voir sur certains réseaux sociaux comme Instagram ou LinkedIn. Par contre, ce que je te garantis, c'est que tu peux gagner ta vie très confortablement. Le potentiel de revenu en tant qu'OBM, il est élevé et surtout, il n'est pas limité à un taux horaire, à condition, bien sûr, que tu adoptes le bon business model. Par exemple, les tarifs mensuels des OBM de notre communauté, ils varient entre 1500 et 5000 euros par mois et par client, en fonction de leur expertise, de leur expérience, mais aussi du stade de développement des clients avec lesquels elles travaillent. En travaillant avec quelques clients seulement, tu vas pouvoir diversifier tes revenus et t'assurer une stabilité financière. Prenons un exemple concret. Imagine que tu travailles avec trois clients et que chacun de ces clients te paye 3000 euros par mois. Ça va faire un revenu mensuel de 9000 euros, ce qui, on est d'accord, est plutôt confortable pour la plupart des gens. Et en plus, en diversifiant tes clients, tu vas réduire le risque financier puisque si un client décide d'arrêter votre collaboration, tu as toujours d'autres sources de revenus pour t'assurer ton train de vie. On a écrit un guide dans lequel on partage les trois étapes clés pour lancer ton activité d'online business manager, signer ces fameux 2-3 clients idéaux avec qui collaborer sur le long terme pour générer au minimum 5000 euros par mois de manière stable. Donc, si ça t'intéresse, tu peux le télécharger gratuitement en description de cette vidéo. La neuvième raison, c'est la possibilité de travailler à distance. Quoi de mieux que de pouvoir travailler depuis chez soi, depuis la terrasse d'un café ou encore dans un autre pays. Bref, d'avoir aucune limite géographique. C'est exactement ce que peut t'offrir l'opportunité d'être OBM. Et évidemment, quand tu peux travailler de n'importe où et en t'organisant comme tu le souhaites, tu bâtis petit à petit un équilibre parfait entre ta vie professionnelle et personnelle et surtout, tu te sens libre. Par exemple, Mélissa, une OBM qu'on a accompagnée dans OBM Squad, elle voyage six mois de l'année dans son camion aménagé tout en gérant ses clients. Donc, si tu veux découvrir comment elle fait d'ailleurs, tu peux retrouver son retour d'expérience en cliquant sur le lien qui va s'afficher juste au-dessus. Cette liberté géographique, elle signifie aussi que tu vas pouvoir adapter ton environnement de travail à tes besoins et à tes envies. Si tu te sens plus productive en travaillant dans un espace de coworking qui est très animé, tu peux le faire. Au contraire, si tu préfères travailler depuis la tranquillité de ta maison, c'est possible aussi. Cette flexibilité, elle permet de créer un environnement de travail qui correspond vraiment à tes besoins et qui te motive chaque jour. Et enfin, la dixième raison, c'est la satisfaction personnelle que tu vas ressentir en voyant les résultats de ton travail et en contribuant à des projets réussis. Ça donne un sens profond à ce que tu fais au quotidien. Ça te motive à te lever le matin et à donner le meilleur de toi-même parce que tu trouves du plaisir et de la passion dans ce que tu fais au quotidien. Et surtout, en donnant le meilleur de toi-même pour tes clients, tu contribues également au développement de ton propre business. Parce que oui, ne l'oublions pas, en tant qu'OBM, tu travailles avant tout pour toi. Et surtout, tu as le choix. Tu as le choix de travailler avec qui tu veux, quand tu le veux, où tu le veux et ça, ça n'a pas de prix. Comme tu l'as compris, devenir OBM peut réellement t'offrir beaucoup d'avantages pour t'épanouir au quotidien et devenir de plus en plus libre. Donc, si cette opportunité t'intéresse, je te laisse télécharger notre guide gratuit Road to OBM pour en apprendre plus sur ce métier et pour savoir comment lancer ton activité en trouvant tes premiers clients. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !